Bonjour, je m'appelle Constance, je suis l'Oréal de l'Institut de l'engagement en parcours création d'activités. A côté de ça, je fais des études en sciences humaines et sociales, donc je suis un master en de psychologie sociale, du travail et des organisations. Je suis aussi étudiante d'entrepreneur et incubée à l'accumulataire Bili Sallion. Mon service civile, je l'ai fait dans une municipalité, ce qui est un petit peu rare parmi les missions de service civile qui sont proposées, la plupart se font en association. Et du coup, moi je l'ai fait dans la commune où je vis, donc la Faisan, qui fait partie du Grand Lyon. Et j'étais habité au Pôle Enfance et je m'occupais de l'organisation des activités périscolaires sur les saintes écoles de la ville suite à la réforme des rythmes scolaires. Et du coup, mes missions, c'était d'assurer le lien entre les intervenants extérieurs sur le terrain, donc sur les écoles ou sur les différents lieux de la ville et la mairie. Donc pour ce qui est de la logistique, est-ce que ça se passe bien entre les intervenants et les enfants ? Et du coup, je me baladais en vélo entre les cinq écoles de la ville et de la mairie, je faisais des allers-retours comme ça et voilà. Je suis en parcours de création d'activités, donc je suis rentrée à l'Institut, à l'assurer de mon service civique parce que j'avais envie de créer une marque de vêtements et d'accessoires. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était un projet qui était trop ambitieux pour le moment. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai cet objectif-là, comment je fais pour l'atteindre ? Et donc voilà, en discutant avec ma chargée d'accompagnement, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas proposer pour commencer un service, un service, donc du conseil en images. Donc ça allie mes connaissances en psychologie sociale et ma passion pour l'habillement. Et du coup, je travaille actuellement à développer ce projet-là. Du coup, je suis incubée, c'est le projet que je travaille aussi, c'est un incubateur B10. Et donc voilà, proposer un service de conseil en images, revient un petit peu autrement, avec vraiment une phase introspective sur comment est-ce que les personnes s'habillent, quels sont leurs modes de consommation, il y a vraiment un gros aspect là-dessus, de sensibilisation en fait, contre la surconsommation. Du coup, d'acheter avec une certaine logique, donc de préférer investir dans une pièce de vêtement qui va durer longtemps. Donc c'est un investissement, mais au final, il est rentabilisé avec le temps. Plutôt que d'acheter un truc qui ne coûte pas cher, on a le plaisir instantané, mais on ne va pas en profiter très longtemps. Et quand ça s'abîme alors qu'on y est attaché, moi, ça me pince le cœur. Je trouve que mon projet, il est engagé en cours. Même si je m'intéresse à quelque chose qui est perçu très souvent comme superficiel, donc le vêtement, j'y vois une dimension plus profonde en fait. Du coup, c'est engagé parce qu'il y a l'aspect écolo, il y a l'aspect développement personnel aussi, apprendre à se connaître et évoluer si on a envie de changer, de faire évoluer son site vestimentaire. Donc je trouve que mon entrepreneuriat, c'est un mode d'engagement. Une expérience humaine déjà, un lieu où on reprend confiance en soi. Parfois, quand on veut entreprendre et qu'on a un projet, on a des périodes de doute. Et là, c'est vraiment de reprendre confiance en soi, du développement personnel beaucoup, des rencontres humaines et un gros enrichissement à travers les conférences et les ateliers auxquels on assiste aux universités. Mon talent caché n'est pas caché, il est exposé, c'est ma vie. C'est vraiment mon talent. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501